Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play découverte sur le jeu Prison Architect Un jeu que j'adore vraiment, que je vous conseille absolument Et on est parti pour continuer ce petit let's play découverte Alors je dis bien découverte, je rappelle que c'est pas du tout optimisé Je fais des trucs qui sont pas forcément très bons Oula, petite auto-save, alors que je viens de sauvegarder, c'est bizarre Mais moi je m'éclate vraiment beaucoup et je voulais vous faire découvrir un peu ce jeu Par un petit objectif simple, atteindre 100 prisonniers, enfin simple, entre guillemets Parce qu'atteindre 100 prisonniers les premières fois, c'est un petit peu compliqué Mais ça peut être assez simple Voilà, donc là, la dernière fois j'avais fait la base de la prison Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo, numéro 1 Le lien de la playlist est dans la description Si vous voulez un peu comprendre comment j'en suis arrivé là et pourquoi j'en suis arrivé là Ensuite, il faut que je fasse la salle du personnel Donc il me faut un canapé large et un distributeur de boisson Alors attendez, objet, canapé large Où sont les canapés ? Canapé large Je vais en mettre 2 Il y a un distributeur de boisson Je vais en mettre 1 Ensuite il faut que j'engage rien du tout Il faut que je débloque par l'administration Les finances Il faut aussi que je débloque la sécurité Et la maintenance Voilà, ça c'est le truc basique Donc là ici vous avez l'arbre des technologies On va dire Débloquer ça en fait, vous voyez c'est en progrès Ça permet de débloquer de nouvelles choses Par exemple ici on a l'entretien, les agents d'entretien Ensuite le jardin Enfin plutôt le nettoyage d'abord Ensuite il y a l'entretien qui permet d'étudier Enfin de s'occuper de l'extérieur Voilà, vous voyez J'ai fini une de mes subventions Donc du coup j'ai reçu 10 000 dollars Voilà Donc là on a la base Je vais pouvoir en expulser de 3 Pas besoin de garder 50 000 ouvriers Ça fait de l'argent qui part pour rien Ensuite ce que je vais faire Je vais essayer de vous montrer un petit peu Est-ce qu'il me reste combien de temps ? Il me reste 6 heures Je vais mettre en pause juste 2 secondes Je vais voir quels sont les différents objectifs possibles Différents subventions possibles Alors il y a tout ça qui sont possibles Mais ça C'est des compliqués On va commencer par ça Donc santé et bien-être Il faut construire une salle médicale Au moins 2 médecins Et un psychologue Entretien de prison Il faut débloquer maintenance et nettoyage Entretien de terrain Il y a pas mal de choses Ça c'est tout ce qui est l'entretien Le droit de visite Il faut faire la salle de visite Au moins 3 tables de visiteurs Une salle commune Une table de billard Au moins 2 téléviseurs Au moins 5 cabines téléphoniques Alors ce que je vous propose Vu que je pense qu'on va avoir pas mal d'argent On va s'occuper des droits de visite Tout simplement on va faire de la salle de visite ici Et là on va faire un grand centre Qui va être composé de trucs médicaux C'est à dire de la salle médicale Donc santé et bien-être On aura vite fini le centre d'administration On va s'occuper des trucs médicals Et en plus de ça on va mettre des espaces prévus Pour des bureaux Parce que les bureaux c'est un peu casse-pieds C'est pas très grand Sauf qu'on sait jamais où les mettre C'est grand comme ça Ou un petit peu moins même D'ailleurs on peut les réduire à 4x4 Mais on sait jamais où les mettre Du coup je trouve que l'espace ici est plutôt bien Et ensuite en dessous on mettra des cellules Ou alors je sais ce qu'on va faire Pour éviter de se planter On va mettre d'abord les cellules ici D'ailleurs on va faire un bloc cellules plus douche Et ensuite on mettra dans l'espace libre La salle médicale et les bureaux On va d'abord commencer par le truc des visites Les visites Les visites, donc la salle des visites Elle est par là Je crois Visite Non, c'est où les visites C'est là Par contre Si je mets une salle des visites ici Ça veut dire qu'il faut que je démonte la porte Vu que je vais mettre une vraie porte de prison Sinon c'est pas cool Il me faut une table de visiteurs Et c'est où les tables de visiteurs C'est là Donc vu qu'on va être pas beaucoup Quoique, attendez On va essayer d'optimiser le truc Parce que ça coûte quand même cher en plus Je suis fier du dernier, c'est pas très grave Voilà, donc là on est plutôt pas mal Ensuite C'est quoi les objectifs ? Au moins deux téléviseurs Au moins cinq cabines téléphoniques Alors je sais que les cabines téléphoniques j'en ai mises Voilà, donc là normalement j'ai fait pas mal de choses Donc la salle de bière c'est bon Les deux téléviseurs, faut que j'en rajoute un Je sais pas où je vais le mettre le deuxième téléviseur Je sais où je vais la mettre Ici C'est totalement pas logique mais jamais ici Voilà Donc là on est plutôt pas mal Donc ensuite je vais faire les cellules C'est là qu'on va rigoler Parce que les cellules au début c'est pas pratique Alors, donc il me faut A partir du bas il me faut un 14 par 16 14 par 16 Ensuite Il me faut une grande porte de prison Voilà Donc là on est plutôt pas mal Euh, ensuite, ensuite Donc là vous voyez Dans pas longtemps on va recevoir nos prisonniers Nos premiers prisonniers J'aimerais que là ça aille assez vite Que je puisse préparer les prochains arrivants Alors il faut savoir que Les premières fois Le premier truc c'est toujours 8 prisonniers Mais que ça monte très très vite Par exemple je me souviens que La dernière fois Enfin sur mon L'ancien let's play Enfin l'let's play Sur mon autre partie Voilà Celle que j'ai fait en entraînement Euh, le suivant J'ai reçu 31 prisonniers Donc d'abord j'ai flippé Complètement Parce que je me suis dit Comment je vais faire pour régler 31 prisonniers C'était faisable Mais c'était chaud Et je l'ai fait en temps et en heure Mais ça a été compliqué Et ensuite J'en ai pris 36 d'un coup Donc ouais Autant vous dire que Avoir 100 prisonniers Ça va assez vite Quand on met le jeu en mode facile Parce que là j'ai mis le jeu en mode facile C'est à dire que j'ai Des sécurités minimales et normales Pas vraiment de sécurité maximale Parce qu'il y a des modes de jeu On peut jouer qu'avec Enfin On peut s'arranger Pour qu'il n'y ait que des Sécurités maximales Qui arrivent Alors Donc là d'ailleurs On va faire venir L'électricité Voilà Les cabriétriques On va faire Les différentes cellules C'est parti Moi je me dis Autant prendre de l'avance Puisqu'on peut Il me reste 4 heures Si je pouvais avoir 20 cellules D'ici l'arrivée des prisonniers Tac Voilà Vous voyez ça va assez vite Les cellules Ah bah évidemment je vois rien Donc ça va devoir attendre On va mettre Là il va falloir des gros tuyaux Étant donné que c'est En bas Ok Donc là on est plutôt bien Là ça avance pas mal Alors qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre en attendant Ah ça y est Je peux embaucher le comptable Ça y est J'ai obtenu 5000$ Ce qui veut dire que j'ai un nouveau Ouais voilà J'ai plein de nouveaux trucs possibles Bloc cellulaire A Augmenter votre capacité de prisonnier à 15 Ça ça va aller vite En plus ça va me faire énormément d'argent Vous voyez d'un coup là Pouf Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Zut c'est la dedans que je vais vous montrer Donc là dedans On a la liste des effectifs Là on a le nombre de prisonniers Donc les différentes catégories Au risque, risque normal, risque faible Donc les admissions ici C'est les revenus par rapport au Voilà Ça c'est celle qu'on peut avoir en ratio C'est-à-dire que là j'ai mis fermé C'est-à-dire que Que toutes les Les sécurités maximales vont être enlevées On va essayer d'en mettre un petit peu quand même On va mettre à peu près autant Voilà On va en mettre deux Voilà Donc là ici Toutes les tâches Là les activités En fait c'est les différentes Activités Enfin c'est leur emploi du temps En fait c'est l'emploi du temps des prisonniers Sachant qu'on peut différencier Les différentes parties de Enfin les différentes catégories des prisonniers C'est-à-dire les différentes sécurités Donc là il faut que je recherche Pareil ici Il faut le psychologue Donc là on a les subventions Là on a les programmes C'est les C'est les différents moyens De gagner de l'argent Une fois qu'on a fini les subventions C'est-à-dire on peut les faire travailler Pour obtenir De l'argent Ou inversement On peut arriver à Enfin on donne de l'argent Je crois Parce que je ne suis pas encore arrivé là Je crois qu'on peut donner de l'argent Pour les rendre Plus tranquille Ah donc là on a l'état de la finance Pour l'instant je suis à 210 par jour Ce n'est pas énorme Mais ce n'est pas grave Et là on a la valeur de la prison Donc on peut vendre des parts de la prison Et obtenir ainsi une sorte de subvention Même si on perd une partie de notre prison Alors Donc il me reste 2h47 Je peux faire du coup La partie dont j'avais parlé Alors là il va falloir réfléchir Est-ce que On peut faire une salle médicale Parce que là il faut que Je fasse un truc comme ça Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal On va faire un truc comme ça Ah non Attendez je crois que j'ai fait une grosse connerie Je crois que j'ai fait une bonne grosse connerie Non attendez Voilà on va récupérer l'argent Parce que ici il n'y a juste pas vraiment la place Sauf si on fait un tout petit passage Du coup je pense qu'on va faire un truc comme ça Donc là on va faire des trucs médicaux Ensuite je ne sais pas trop comment je vais faire mon truc En fait j'ai juste Il manque une case Pour que ça soit à peu près symétrique Et à peu près joli Parce que là Alors attendez il faut que j'arrive à choper Donc le 4x4 C'est ça Donc ça fait que du 2x2 Si j'augmente ça fait du 3x3 Autant donné que les bureaux c'est du 4x4 Il faut au moins ça Je peux en mettre un deuxième Donc ça fera un légère espace ici C'est pas très grave Voilà donc là on va mettre Où sont les portes du personnel On va mettre ici On va mettre une là Et une là Allez c'est parti Donc là on aura un bureau Un deuxième Et là la salle médicale Allez Avanti Ils vont bientôt arriver Tout le monde Alors donc l'électricité est arrivée Même dans 2h Plus qu'une heure et demie Alors j'aimerais que les cellules soient finies assez vite Parce qu'en fait là pour l'instant Toutes les portes sont ouvertes Mais dès que les premiers prisonniers vont arriver Elles vont se fermer Et quand elles vont se fermer Ça va poser un gros problème Vous allez voir pourquoi Parce qu'une fois que ça sera fermé Je vous montrerai plus précisément Donc on va repasser en vitesse normale Parce que là je vais pouvoir Juste mettre en pause Je vais mettre des cellules Voilà Ça y est Donc là j'ai obtenu 58 000 Là je suis bon On va mettre La santé et bien-être Là on a énormément d'argent C'est très très bien Pour l'instant ça se passe très bien Mais là je vais avoir un problème Vous allez voir Il me reste 18 minutes Et c'est là qu'il va y avoir un problème en fait Il me reste 12 minutes Ou peut-être pas Non si il y en aura un Il y en aura forcément un Parce qu'ils n'auront jamais le temps d'y arriver Attends Ce qui se passe C'est que dès qu'il y a un prisonnier Toutes les portes de prison se ferment Sauf qu'ici en fait C'est encore en construction Donc Là dans 4 minutes Donc 3 2 1 Les ouvriers vont se retrouver bloqués C'est parti Vous voyez pas encore ? Ah si voilà Ça y est Vous voyez Toutes les Les grandes portes de prison vont se fermer Sauf que là Il y a un léger truc qui se passe C'est que déjà Il y a un objet qui bloque Et en même temps En fait dans leur emploi du temps Euh Attendez Activité On est à la douche C'est à dire que toutes les cellules sont ouvertes Sauf que là en fait Les prisonniers ils sont là dedans Donc c'est pas encore à la douche On a qui d'ailleurs ? On a qui ? Il faut juste Qu'ils arrivent Et puis on va essayer de regarder Un peu Qui est-ce qu'on a Dans ce foutoir Il faut que je suis dans la salle commune La salle commune on en mettra là On va mettre les douches ici On fera la salle commune après Oh bah j'en ai plus J'en ai que 8 qui arrivent la prochaine fois Donc on a largement le temps de s'en occuper Alors les premiers arrivent Donc on a Chalet Triste Chalet 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 Condamné à 12 ans pour blanchiment d'argent Euh Briance Le Chute Ex-militaire Séquestration Trafic Ok d'accord Marple Eh oh T'as pas de J'ai pas la réputation Je veux juste savoir qui tu es Conduite sous influence Intendue criminelle Corruption Faux témoignages Eh bah dis donc Campos Accident mortel Conduite Ah non Je t'ai déjà regardé Émeute Contrefaçon Et agression Sur représentant de la loi Eh bah dis donc Donc là vous voyez Ils les prennent Et ils les amènent dans leur cellule Ils les amènent dans leur cellule Gentiment Et nous Il faut qu'on continue De s'occuper Ah bah c'est pas fini Il faut qu'on continue De s'occuper De Bah De nos bâtiments Donc on va mettre un bureau ici Voilà Donc la taille minimale Est là Ah oui j'ai un méga bureau là En fait Bon c'est pas grave Il y aura un gros bureau A cet endroit là Alors là Il faut qu'on réfléchisse Il faut qu'on réfléchisse Sachant que là Ils sont en train de récupérer Les gugus Voilà donc là on est bon Là il va me falloir Plusieurs choses Qui sont indispensables Donc on va remplir Les bureaux déjà Toc Donc là on a deux bureaux Submurants D'ailleurs Ici On va pouvoir mettre La salle C'est où Où est-ce que c'est Il n'y a pas de D'infirmerie Ah oui j'ai besoin de santé C'est où santé C'est là Alors on progresse D'ailleurs il faudra Que je trouve maintenance Il faudra que je Je fasse venir Quelqu'un de la maintenance Parce que Hop Voilà ici Pour débloquer celle-là Il me fallait maintenance Donc voilà on l'a Du coup On peut mettre le nettoyage C'est pour les concierges C'est indispensable On a un minimum Voilà Donc là on a la base Ou en tout cas Une partie de la base Ça c'est bizarre Pourquoi il n'y a pas d'électricité ici Parce que les câbles Vont pas assez loin Ok On va les faire avancer Un peu plus Ici d'ailleurs Toc Les câbles Il faut qu'ils passent par ici Donc déjà Là on est pas mal Là on est bien Donc vous voyez là On a un petit problème C'est à dire que les gardiens Enfin les portes de prison Bloquent les ouvriers Ce qu'il faudrait C'est laisser un gardien ici En permanence Déjà ça permettrait Que ça soit surveillé Sauf que pour l'instant C'est pas possible Parce que j'ai pas encore La catégorie déploiement Pour ça on a besoin de déploiement Déploiement qui se trouve Ici Donc il me faut le directeur Directeur que je n'ai pas encore débloqué Il faudra que je le mette dans un bureau C'est compliqué C'est compliqué Alors 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 Quand est-ce que je peux débloquer santé Une fois qu'il aura fini Sécurité D'accord Donc pour l'instant C'est bon Il faut qu'on s'occupe des douches Alors attendez Un, deux, trois Non, attendez Il me faut un de plus Ça fait un minute Oui je sais Voilà Donc là on est bon Une porte De prison Voilà Donc d'ailleurs ça fait un minute Je pense qu'on va arrêter là l'épisode Vous voyez ça commence à prendre forme On est plutôt bien On a vingt cellules De disponibles Pour l'instant Je pense que ça ira bien Je pense pas qu'il y aura de problème Par la suite Donc pour récapituler J'ai fait de nouvelles cellules J'ai préparé des bureaux Il faut juste Que Bah voilà Les éléments arrivent Là il y a la future infirmerie Qui se fait Il y a pas mal de choses Pour l'instant Tout va très bien On va bientôt recevoir encore pas mal d'argent Une fois qu'on aura fait la salle commune Qu'on va mettre juste ici D'ailleurs on va peut-être faire Salle commune ici Et en dessous un bureau Histoire de mettre un dernier gugus Parce que là il me faut un psychologue Enfin un bureau pour un psychologue Ouais Voilà Donc déjà je vais mettre le bureau du chef Bureau du chef Pour débloquer le déploiement C'est indispensable Donc là lui il a son bureau Là il y aura le bureau du psychologue Et il me faudra le bureau de qui ? Le bureau pour qui d'ailleurs ? Peut-être que j'aurai pas besoin de bureau en fait Si il restera le juridique Mais pour l'instant on n'aura peut-être pas besoin de bureau Donc peut-être que je ferai juste un Un espace de salle commune Tout simplement Voilà donc pour l'instant tout va très bien Ça avance bien Et je compte bien que ça continue En tout cas j'espère que ça vous aura plu J'espère que j'aurai été un peu compréhensif Enfin vous aurez un peu compris ce que j'ai fait Et puis je vous Si vous avez aimé N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Si vous n'avez pas aimé aussi Et puis je vous dis un ou trois jours Pour la suite de cette aventure Allez à la prochaine Salut à tous